Les gens, depuis la nuit, ils vont au prison, il y en a qui ont passé nuit ici, ils ne sont pas fatigués, je vous dis, ils vont aller le vivre. Allez, on est là, c'est parti, des instants vous nous suivez, partout où vous avez les salles de la télévision nationale, vous nous suivez, je vous dis, on est ensemble jusqu'à pratiquement 13 heures. Ils doivent faire vivre la messe en direct depuis ici, je vous dis, c'est formidable. Allez, je vais me diriger vers mon plateau, je vais rejoindre Michel Diawey qui est, Michel va venir, Michel, Michel va venir, Michel, Michel, Michel vient, Michel va venir, on va commencer pratiquement. Comme vous l'avez dit, c'est fou, c'est au moins 2 millions de personnes qui sont réunies ici, comme vous voyez, autour de moi, c'est de la folie, monsieur Bédave, c'est que sur la maison, vous avez raté quelque chose. Mais bon, nous, on veut vivre en direct ce qui se passe ici. Marlène, bonjour. Bonjour, Jessica Bassel, et comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Une ambiance de fou ! J'en ai dit, il faut vivre ça, c'est... Superbe ambiance ! Allez, Michel a vécu 1985 avec le pape Jean-Paul II, et on est en 2023. 1980 aussi. Ah, les deux, les deux. J'en suis, j'en suis à mon troisième pape. Allez, nous sommes en premier. Super béni, super béni. Alors, Michel, quand tu regardes, 1980, tu as vécu Jean-Paul II, 1985, tu as vécu Jean-Paul II, et 2024, François, quand tu regardes, ça, tu t'es du croire, cette croire. Voilà, je dirais, côté bénédiction, il n'y a rien qui a changé. On est super béni. C'est un pays béni. On va t'asseoir, on va t'asseoir, on va t'asseoir. On va t'asseoir. On va t'asseoir. Avoir reçu... Alors, je disais qu'un pays qui a reçu... L'émotion du... L'émotion de l'ambiance, du direct et tout. Oui, effectivement. Moi, je disais qu'il y a énormément de pays qui n'ont jamais reçu la visite d'Impact. Beaucoup de pays. Mais nous, on en a reçu trois. Jean-Paul II, deux fois. En 1980, pour la célébration du centenaire de l'évangélisation. Mais l'engouement était comment à cette époque-là? Comment ça se passait, au fait? Je disais qu'évidemment, en 1980, Kinshasa avait à peine un million d'habitants. Aujourd'hui, il y en a dix millions. Il y a 70% des jeunes. Oui, exactement. Il y a une chrétienté un peu plus développée, beaucoup plus engagée qu'en 1980. Je ne connais pas la raison. Alors, Michel, ma question. Hier, le pape François arrive au Congo. Je prenais un message qui dit que le Congo, c'est un pays diamant. C'est le message du pape. Quand je prends la parole, hier, on parlait de la nation. Il dit que le Congo, c'est un pays diamant. Alors, tu as vécu le message de Jean-Paul II à l'époque. Aujourd'hui, le pape François vient, il dit que le Congo, c'est un pays diamant. Et il dit, rétirez vos mains du Congo. Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Comment tu fais la liste de l'église? Oui, ce qu'il voulait dire, c'est, en fait, il a ajouté un élément de... Il est monté un cran au-dessus de ce que le président de la République a toujours dit. La RDC, c'est un pays solution. Mais quels étaient les messages du pape Jean-Paul II en 80 et en 85 pour faire la différence avec aujourd'hui? Car le Congo, aujourd'hui, est un diamant. Il représente même toute une richesse culturelle de l'État, de toutes les richesses de la terre. En fait, la RDC, notre pays a toujours été un pays diamant. Et vous savez que le diamant est éternel. C'est la devise même du diamant. C'est une pierre éternelle. En 1980, le pape Jean-Paul II avait une visite essentiellement évangélique. Tout était calme avec nos neuf voisins. Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes, y compris chez nous. Il y a la guerre et en 1985, le même pape Jean-Paul II est revenu pour la béatification de la sœur à noirité. Donc, c'était essentiellement évangélique dans un contexte de calme absolu, de quiétude absolue. Il n'y avait aucune guerre autour de nous. C'est vrai, en Angola, il y avait des problèmes de guerre, mais il n'y avait pas de guerre à proprement parler qui engage deux pays, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, donc, le discours d'un pape qui arrive dans le contexte actuel ne peut pas ne pas évoquer ce que nous vivons aujourd'hui. La situation de guerre, de viol, de violence, d'assassinat, etc. Voilà, donc, c'est le contexte, en fait, qui a inspiré le pape François aujourd'hui. Alors, bienvenue, monsieur, vous êtes à la maison, vous avez envie de venir, n'hésitez pas. Ici, c'est pratiquement la fête. On a encore vu quelque chose, Marilyn ? Non, on n'avait jamais vu ça. Et là, j'avais vécu un événement pareil, en fait, c'est inexplicable, c'est invraisemblable, parce qu'en même temps, c'est vrai que nous animons, mais je suis tellement curieuse, avec ces enfants qui passent juste derrière, et la musique derrière, la chorale, les différents pagnes, parce que vraiment, l'Église catholique est organisée. Et franchement, j'applaudis, j'applaudis. Et c'est depuis, Michel, quand tu vois ces mondes, c'est depuis, pratiquement hier, ils ont passé nuit ici. Tous ces mondes ont passé nuit ici. Ils ont veillé hier. Les gens qui ont veillé hier. Ils dansaient, ils chantaient, et apparemment, ils n'ont pas fatigué. Moi, je pense que ceux qui ont veillé, c'était pour deux raisons. Raison spirituelle, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas rater à aucun prix, ils pouvaient rater le pape. Mais également, une raison humaine, ça veut dire qu'on dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Eux, ils ont même fait plus et mieux. Ils ont passé la nuit ici, pour ne pas rater la meilleure place possible, pour être le plus près possible du pape, le plus près possible de là où se joue l'événement. La partie de fond, ça explique la déception de tout le Congolais lorsque le pape a fait reporter son voyage. Exactement, exactement. Je disais, ça explique la déception de tout le Congolais lorsque le pape avait été reporter son voyage au mois de décembre. On comprend que le Congolais avait soif de vivre le pape françois au Congo. Et c'est exceptionnel, le pape a passé quatre jours en République démocratique du Congo. Et nous avons un beau soleil, il faudrait le rappeler. Il est là aujourd'hui. Très beau soleil. Vous savez que Dieu est avec nous. Vous vous rappelez la pluie. La grosse pluie d'il y a deux ou trois jours. Oui. Tout le monde avait ça à l'esprit. On se disait, mon Dieu, il ne faut pas qu'il pleuve comme il a plu l'autre fois. Je crois que c'est la pluie qui a précédé le pape. C'est un signe de fertilité, c'est un signe d'abondance. Et aujourd'hui, on a un soleil superbe. Je crois qu'il est extrêmement beau. Et voilà. Moi, franchement, là, j'ai même envie de me lever et danser parce qu'on n'a jamais vécu ça, Jessie. On n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais. Je ne sais pas si on va nous balayer le monde qui est ici, mesdames et messieurs. On vit quelque chose de formidable. C'est plus de deux millions de personnes ici. Marilu. Oui, Jessica Bacere. Comme je disais, c'est plus de deux millions de personnes qui ont passé. Il y en a plus. En train d'attendre le pape, dans quelques instants. Dans une belle ambiance. Dans une belle ambiance. Allez, Rachel Kisina vient. Rachel, bonjour. Bonjour, Jessie. Bonjour, Marilu. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à la maison de partout, à Kishasa, au Congo, dans les 26 provinces à l'Afrique et ailleurs. Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure, on a envie de vivre quelque chose de formidable. C'est pratiquement la fête ici. Ça ne peut qu'être la fête, Jessie, parce que vous savez déjà que quand un pays accueille, c'est un grand événement. Et de sur quoi un chef religieux qui est en même temps un chef d'église, puisque le pape, deux casquettes, chef d'État, mais également un chef religieux. Et donc, ce qui fait que quand on accueille un pasteur, qui qu'il soit, pasteur d'une église protestante, d'une église de réveil ou d'une église catholique, ça reste un pasteur. Et c'est un grand pasteur d'une grande église qui a contribué beaucoup pour l'avancement de la RDC, notamment dans le domaine de l'éducation. L'église catholique contribue. Et donc, ça ne peut qu'être une fête pour tous les chrétiens de la République démocratique du Congo, et en particulier les chrétiens. Rachel, moi j'aimerais que tu puisses nous parler, parce que Jesse, il faudrait dire, moi je vais aller dans le public, donc on va se retrouver tout à l'heure, mais avant que je ne parle, j'ai une question. Parce que toi, tu étais à l'aéroport, tu étais au Palais de la Nation, en toi-même, parce qu'on n'a jamais vécu le pape quand on était bébé, on était petit, entre 80 et 85. Exactement. Mais comment tu l'as vécu toi-même quand tu t'es levé, t'allais faire ton reportage, t'as vu le pape, moi aussi je l'ai vu, mais comment tu t'es senti ? C'est une expérience unique. Vraiment une expérience unique. À ton aise. Moi je veux aller en aise, Rachel, on va te laisser. Ça a été une expérience unique. Nous on va te laisser, Rachel, tu vas voir, tu regardes là. Merci beaucoup. Nous on va dans le public. On revient. Très bien. Et donc, comme je le disais, ça a été vraiment une expérience unique pour tous ceux qui étaient hier à l'aéroport international d'Unjili, voir comment le Saint-Père a été accueilli. C'était formidable. Sécurité, protocole, organisation matérielle et technique, tout était au point. De l'aéroport international d'Unjili, voir la marée humaine devant le long du boulevard Lumumba. Et puis, jusqu'au Palais de la Nation, en tout cas, ça a été une expérience formidable. Et je pense que le pape a senti le chaleureux accueil de la population congolaise, puisque nous on sait accueillir nos visiteurs chez nous. Et je pense que même le président de la République, avec qui il s'est entretenu au Palais de la Nation, je pense que le pape lui a dit toute sa satisfaction, puisque finalement, la RDC l'a accueillie. Et chez nous, on dit, en Lingala, il y a un dicton qui dit, notre accueil est tiki-pap na defo. Pour vous dire que c'est une personnalité que l'on attendait. Et surtout, en ce moment où le Congo traverse une situation d'agression par... Comment ? Jesse ? Monsieur Michel, 20 minutes, allez, si vous voyez, le pape, tout le monde qui est ici, en train d'attendre le pape qui va arriver dans quelques instants. C'est dans la joie, c'est dans la crête. C'est depuis hier soir qu'ils ont passé nuit ici, mais ils ne sont pas fatigués. Monsieur le Président, bonjour, vous allez bien ? Vous venez de quelle paroisse ? Je suis de Notre-Dame de l'Annonciation. Prenez votre micro. Vous venez d'où ? Pardon ? Vous venez d'où ? Je suis de Notre-Dame de l'Annonciation. Alors, quand vous êtes ici, en train d'attendre le pape, c'est quoi le sentiment que vous avez ? Bon, c'est un sentiment de joie et d'émerveillement, parce qu'une grande autorité religieuse vient nous visiter. Vraiment, c'est un soulagement pour nous, une consolation. Il est venu nous donner beaucoup de courage à continuer à travailler, malgré les difficultés, malgré la guerre qui nous traumatise, malgré tout cela, le Père vraiment est venu pour nous consoler. Voilà. Quand on regarde le monde, pratiquement plus de 2 millions de personnes qui sont ici, en train de danser, en train de chanter, les gens, quels sont les attentes des gens ici, en ce matin-là ? Bon, le peuple est venu d'abord trouver la consolation auprès du pape, avec tout ce qu'il a comme problème, comme problème, et voilà. Il attend quelque chose, un mot d'encouragement, d'avancement pour notre pays. Voilà. Voilà ce que le peuple attend. Merci, monsieur le maire, je vais vous laisser, allez suivre la maire calmement. Je vous retrouvez très bientôt. Allez, monsieur, on va jouer au matin de monde. Au matin de monde, je pense que c'est un lion, à l'aéroport de Molo, il y a pratiquement plus d'un million de personnes ici. Ce soleil, il fait très chaud, mais ce soleil, les gens ne le sentent pas. Ils sont dans la joie, en train de danser, en train d'attendre le pape qui va arriver. Allez, je vous laisse danser dans cette ambiance, je vous retrouve dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 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 Je viens de la parole Saint-Philippe, dans la commune N'Galéma. La commune N'Galéma. OK. N'Galéma, où exactement ? La parole Saint-Philippe au Canlouka. Canlouka. Bon, papa, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui ? C'est la quatrième fois que vous voyez un pape. Vraiment, nous sommes très, très amis. Tout d'abord, nous... Vous avez vécu en 80, le pape 85 aussi ? Oui, j'ai vécu l'arrivée du pape Jean-Paul II. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a songé à nous. Et nous en sommes très fiers. Nous prions le bon Dieu qu'il continue à nous protéger et à nous accorder cette chance de pouvoir réservoir toujours des autres personnalités comme le pape François. Donc, alors, un mot à tout le monde qui vous suivez, qui vous suivez pendant ce moment, et bien sûr à toutes les personnes qui vous accompagnent de la même église que vous. Qu'est-ce que vous avez à dire ? À toutes les personnes qui me suivent à la maison, je leur demande d'accompagner, d'accompagner tout d'abord notre président de la République qui a songé à faire venir le pape François ici chez nous, au Congo. Et de se mobiliser derrière les forces armées de la République démocratique du Congo pour bouter, bouter, hors d'état de nuire, les agresseurs rwandais qui sont en train de nous. Merci, merci papa. On va continuer notre périple. Je vous ai dit que nous sommes ici à Ndolo. Il y a la chorale. Il y a des enfants. Il ne faut pas oublier. Parce que ce pays a plusieurs jeunes. Alors, on va aller voir les enfants qui dansent. Regardez-moi ça. On a des enfants. On va prendre la responsable. Banakem. Bonjour, Banakem. Bonjour, bonjour, bonjour. Venez. On va prendre une responsable. Tu vas nous dire comment est-ce qu'ils ont préparé leur événement. Maman, bonjour. On est en direct. Bonjour, maman. Ça se passe comment ? Oui, ça va. Ici, ça va. Ça va. On est là. Ça va. Combien de temps de préparation ? Très bien. Tout ça se passe très bien. Mais en combien de temps vous avez travaillé le spectacle ? Pendant un mois. Un mois ? Oui, chaque dimanche, on a travaillé dans le paroisse. Après, le dernier dimanche, nous sommes venus ici pour répéter avec les enfants. Et hier, on a passé une nuit ici avec les enfants. Alors, nous, on est là en direct, on vous a dit. On va laisser. Ils sont en train de se préparer. Regardez les enfants, comment elles sont toutes jolies. On va les laisser se préparer. Nous, on va revenir, Ariel, c'est ça ? On va faire le tour. On va tourner. Alors, je demande une transition. On se retrouve tout à l'heure. On va par là ? On va où ? On va revenir là. Et on se retrouve après. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Déjà, ça n'arrive pas chaque année. Ça représente beaucoup, surtout pendant cette période où nous sommes agressés à l'est de la République démocratique du Congo par le rébelle du M23, appuyé par les forces du mal, je voudrais dire le Rwanda. Il est très important, sa visite, parce qu'il est là en sa double qualité de père de la foi, le père de l'Église et en même temps le président le mieux écouté au monde. Et je crois qu'on lui a tout dit hier, il a tout dit, que le monde entend une bonne foi pour toutes. Merci beaucoup. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, ça veut dire qu'ici, les Congolais ont réservé un accueil chaleureux au Saint-Père. Et pour nous, c'est comme ça que ça se fête. C'est un jour de joie, un jour de fête. Alors, je vais prendre une religion. Ma soeur, bonjour. Sous-titrage ST' 501